Musique Kigali, la capitale économique rwandaise, accueille du 12 au 15 février l'Assemblée Générale Annuelle de la FANAF, qui est la Fédération des Sociétés d'Assurance de Droits National Africain. Plus de 1000 participants venus de 196 sociétés membres et de tous les pays sont attendus à cette grande messe. A quelques heures de cette rencontre continentale, comment se passent les préparatifs ? Éléments de réponse avec notre équipe de reportage sur place. Et puis en Côte d'Ivoire, l'Institut de beauté Fémis, spécialisé dans le traitement capillaire, fait la promotion des cheveux naturels en apportant un suivi personnalisé. Bonjour à tous, bienvenue à ce temps d'information. Je vous le disais en titre, Kigali, la capitale économique rwandaise, est du 12 au 15 février la capitale africaine de l'assurance. La ville aux mille collines accueille la 42e Assemblée Générale Annuelle de la FANAF, qui est la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Plus de 1000 participants venus de 196 sociétés membres et de tous les pays sont attendus à cette grande messe. L'assurance africaine a l'épreuve des disruptions. C'est autour de ce thème central que les acteurs de la chaîne des valeurs du secteur de l'assurance de la zone CIMA vont réfléchir. À quelques heures de cette rencontre continentale, les préparatifs vont bon train, nous disent Jean-Charles Sibahi et Soro Tchelina. Effectivement, Marie-Josée Kigali, la capitale du Rwanda, sera quatre jours durant la capitale africaine de l'industrie des assurances. Et c'est ici, derrière moi, le Glamour Convention Center, le centre de conférence de Kigali, au lieu d'échanges et de réflexions, qui va accueillir cette 42e Assemblée Générale Annuelle de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Il faut dire que Kigali, la ville aux mille collines, n'est pas sa première organisation d'une telle rencontre. Elle a déjà accueilli ses assises par deux fois. Elle a organisé encore récemment les assises de l'organisation africaine des assurances. C'est donc une ville de mille collines expérimentée qui promet une organisation parfaite pour cette 42e Assemblée Générale de la FANAF. Il faut dire que le thème choisi est fort à propos. Les organisateurs sont partis d'une réalité, la nouvelle réalité des assurances en Afrique. C'est la démographie qui ne cesse de grossir. C'est la montée en puissance de la classe moyenne. C'est la digitalisation croissante en Afrique. La digitalisation croissante de l'économie africaine. C'est les nouveaux risques également et de nouveaux acteurs. Autant des réalités qui font dire ici aux assureurs qu'on parlera des disruptions, d'où le thème de cette 42e Assemblée Générale, l'assurance africaine à l'épreuve de la disruption. Les grands enjeux sont là. Nous savons que le monde évolue à une vitesse, je dirais même électronique aujourd'hui, où nous sommes appelés à nous pencher un peu sur les dysfonctionnements de tous les systèmes de nos opérations d'assurance. Nous sentons que nous sommes quand même des investisseurs institutionnels et que nous sommes au cœur d'une dynamique pour le développement de nos sociétés. Et quand il y a des disruptions, il faudrait en parler et relever tous ces éléments et en faire des résolutions pour l'avenir. Les attentes, c'est qu'à la fin de cette FANAF, chaque participant rentre chez lui équipé, équipé d'idées pour être à niveau au moment où l'industrie est de plus en plus changeante. Nous ne vous disons pas qu'il y ait qui que ce soit qui reste en arrière et aussi que ce changement soit vécu comme une opportunité, une opportunité d'augmenter nos activités. La cérémonie d'ouverture aura lieu ce lundi, ici même à Kigali, au Rwanda, et on annonce déjà la présence effective de hauts dignitaires du pays. En tout cas, ces quatre jours seront des moments d'intenses réflexions à 1500 mètres d'altitude. C'était Jean-Charles Sibahi et Jean-Paul Sorotielina depuis Kigali pour Business 24 Africa. Restons toujours à Kigali, jour J-1, pour la 42e Assemblée Générale Annuelle de la FANAF. C'est une tradition, le comité d'organisation invite les délégués à une marche de santé. Cette année, les participants s'y sont donnés à cœur joie dans les magnifiques rues de Kigali, la ville la plus propre d'Afrique. C'est une tradition au niveau de la FANAF. Le métier d'assureur que nous faisons est tellement délicat qu'il faut régulièrement observer son état de santé. Et c'est une occasion de retrouver tous les membres, le comité d'organisation, les membres qui viennent de tous les horizons du monde pour faire une marche. Donc découvrir les artères, remettre les énergies en place pour pouvoir commencer les travaux. C'est juste pour montrer aux gens qu'il ne faut pas toujours rester au bureau, qu'il faut aussi bouger, qu'il faut travailler. Il faut qu'on ait une bonne santé pour éviter de payer les grosses primes, d'avoir une bonne santé. Marcher, c'est pouvoir prolonger la durée de vie. Et comme je suis un assureur de vie, je préconise que la marche soit étendue à toute la nation. Nous sommes au Rwanda. Ce sont des marcheurs de qualité. Ils ont l'habitude d'affronter les montées, les collines et en descente. Ils sont plus à l'aise. C'est très, 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 très bien parce qu'effectivement, ça nous booste encore un peu plus. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on y gagnerait à le faire plus souvent. On dit un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est positif. Avec Rwanda, avec ces mille collines-là, ça nous fait du bien aussi. Ça fait bouger les muscles. C'est fatigant, mais quand même, c'est très intéressant. Ah, ça, c'est une super idée. C'est génial. Elle est très bien. Je souhaite que les villes africaines soient aussi propres que Kigali. Kigali ? Je suis amoureuse. En Côte d'Ivoire, à présent, pour se faire belle, les femmes ont très souvent recours par ignorance. À des produits défrisants, des colorations et décolorations précoces, abusives et mal appliquées. Ce qui n'est pas sans conséquences pour leurs cheveux. Face à cela, certains centres de beauté privilégient de plus en plus la santé des cheveux. C'est le cas de l'Institut de beauté Fémis. Notre équipe de reportage est allée à la découverte de ce centre de beauté. Suivons le reportage de Max Oubi et Sorochelina. Se coiffer, ce n'est pas que se rendre belle. C'est privilégier avant tout la santé des cheveux et du cœur chevelu. Voici le mode opératoire de l'Institut de beauté Fémis. Ce centre de beauté a décidé de mettre la santé au cœur de son activité. Face aux traits serrés, très fréquents, aux traitements et coiffures inadaptés existant des pressions sur les cheveux et aux mèches qui, au contact de la peau, entraînent des problèmes de démangeaisons et d'irritation chez certaines femmes, l'Institut Fémis propose des applications de soins capillaires basées sur la santé des cheveux. Et pour assurer la gestion optimale de ce programme de santé, l'Institut de beauté est en collaboration avec le laboratoire de Galénique de l'UFR des sciences pharmaceutiques de l'Université philosophique Boigny d'Abidjan. La spécificité de Fémis, c'est que d'abord, nous faisons un coaching personnalisé basé essentiellement sur la santé du cuir chevelu et du cheveu. Nous avons constaté que partout à Abidjan, vous voyez malheureusement des personnes qui ont des dégarnissements au niveau de la lisière, dû à des mauvaises pratiques, dû à une utilisation de mauvais produits. Voilà, on va dire des défrisages abusifs, des tresses, des tissages qui sont mal faits. Donc tout cela, justement, conduit à des alopécies de traction et tout. Donc nous voulons, on va dire, rappeler aux dames que ce qui prime, ce qui est important, ce n'est pas tant la coiffure, mais c'est d'abord d'avoir un bon état au niveau de son cuir chevelu, qui suppose aussi un bon cheveu et avec lequel on peut se coiffer tout le temps. L'Institut de beauté Fémis pour assurer la bonne gestion du volet santé a également recours à la digitalisation. Fémis s'est doté d'un logiciel permettant de gérer avec facilité et sécurité les ressources humaines, matérielles et logicielles. Le choix de la digitalisation pour pouvoir sécuriser, on va dire, les clientes. Ce que nous leur offrons, c'est d'abord la possibilité d'avoir, on va dire, d'être belles, mais de ne pas perdre leur potentiel santé. C'est-à-dire, c'est leur potentiel santé qui leur permet d'être belles, de façon durable. Voilà. Ça, c'est très important. Et la digitalisation aide à cela, en ce sens où, quand une cliente arrive, vous savez au jour le jour ce qu'elle a subi comme prestation, quels sont éventuellement les retours que vous avez sur les prestations qu'elle a subies, et vous savez avoir une traçabilité de tous les actes qui ont été posés sur une cliente. Comme le fait déjà Fémis, il appartient au centre de beauté de suivre ce genre d'exemple basé sur la santé. Même si la beauté fait rêver, la santé, elle, n'a pas de prix. Le Lions Club de Soubrise et dans la région de la Nawa a fait don de 50 tables bancs et d'une tonne de ciment à l'EPP Coda 1, dans la sous-préfecture de Lilio. Cette action s'est faite en présence des autorités régionales et éducatives, des membres du Lions Club et de toute la communauté villageoise. Un reportage de notre correspondant sur place, Abel Kouaou, commenté par Lawani Babatunde. Dans un esprit d'unité et de solidarité, le Lions Club s'attèle toujours à venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Le Lions Club de Soubrise, dans la région de la Nawa, a remis 50 tables bancs et une tonne de ciment à l'EPP Coda 1, dans la sous-préfecture de Lilio. Pour le président du Lions Club, Soubrise, ce don est destiné à améliorer les conditions d'apprentissage des enfants et les conditions de travail des formateurs de cette école. Pourquoi nous avons choisi Coda 1 ? Il y a beaucoup d'établissements, mais pourquoi Coda 1 ? Chers parents, vous le devez certainement à la présence au sein de Lyon de Soubrise d'une de vos enseignantes. Parce que l'auteur est venu lui rendre visite, comme c'est une amie, et nous nous sommes rendus compte de l'état difficile dans lequel les enfants prenaient pour. Et il fallait que nous restions indifférents. Quand, en juin, nous devons donc établir notre plan d'action, ensemble, les amis du club ont décidé qu'il fallait faire quelque chose pour Coda 1. Nous sommes très contents de ces dons, parce que les établissements vont nous permettre de bien travailler en classe. Nous disons donc merci aux donateurs. Prenant la parole, le sous-préfère de Lilio a traduit sa reconnaissance aux membres du Lions Club Soubrise, avant d'exhorter les parents d'élèves et les associations scolaires à mettre tout en œuvre en vue d'achever la construction des classes. Je voudrais profiter du micro pour m'adresser au chef du village de Coda et à la communauté de Coda-Sense. C'est vrai, aujourd'hui, le Lions Club est venu vous soulager, mais il vous appartient d'agir aussi pour vraiment achever les travaux. Le Lions Club est un club service international composé de plus d'un million de personnes à travers le monde. Le Lions Club lutte depuis près de 100 ans maintenant pour faire reculer la misère et la pauvreté. On se rend pour terminer au Kenya, cette fois-ci en bref et en image. La réduction des impôts aux États-Unis pourrait avoir un impact positif sur le montant des fonds transférés par les Kenyans de la diaspora vers leur pays, selon un rapport du Capital Market Authority, le régulateur Kenyan des marchés financiers. Cette tendance, si elle se confirme dans les prochains mois, devrait donner un nouveau souffle à l'économie du Kenya et augmenter la part déjà importante de la diaspora dans le produit intérieur brut du pays. Et c'est ici que nous refermons ce journal. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada